Bonjour à tous. Connaissez-vous Sylvain Tesson ? Avez-vous lu Sylvain Tesson ? Sylvain Tesson, c'est cet explorateur du monde, géographe de formation, auteur de récits de voyages, d'essais, d'aphorismes, celui qui prône le silence, la retenue, qui préfère habiter le monde plutôt que de remplir le temps, ou qui a cette merveilleuse formule « Heureusement que l'histoire, parfois, croit qu'elle est un roman ». Celui aussi qui, après un accident très grave, a été capable de trouver la force de se reconstruire physiquement et mentalement et qui a parcouru pour ce faire la France en cherchant les chemins noirs de la carte et du territoire pour trouver ses petits chemins de traverse de sa propre existence. Bref, Sylvain Tesson a été choisi pour être le parrain de l'édition 2024 du « Printemps des poètes ». Et là, patatras, une tribune pétitionnaire de plus de 600 personnes se revendiquant comme poètes ou écrivains eux-mêmes ont tenté de le faire passer pour un réactionnaire d'extrême droite, voulant l'empêcher d'être le parrain de la manifestation. Alors, quand on voit ça, on a envie de connaître ceux qui ont signé ce torchon contre lui. Quasiment tous inconnus du grand public ou même des cercles littéraires, la bonne nouvelle est que dans l'opinion publique ou même dans le monde de la culture, personne n'a suivi ces 600 poètes.se.s ou écrivains.e.s. Personne n'a osé défendre cette gorge-bataille qui, dans son ouvrage « Fiévreuse plébéienne », féminise tous les mots « la sexe », « l'accord », « l'amour » avec un « e ». Et tenez-vous bien, utilise une typographie non-binaire. Oui, oui, non-binaire. À l'instar de cette autoproclamée poétesse, donc, dont je vous conseille d'aller découvrir la prose, les autres signataires ne sont pas mal non plus. Alors, cette tribune qui part de la haine d'un homme et qui est en fait le signe de la haine de la liberté qu'il incarne, une haine de son anticonformisme réel à lui, c'est l'écrivain Patrice Jean qui en parle le mieux. Il dit « Que se passe-t-il dans la tête d'un écrivain qui vient d'apposer son nom à la tribune contre Tesson ? A-t-il conscience d'avoir commis une petite saloperie ? Ou bien se sent-il très fier de combattre le fascisme, ce qu'il prend pour du fascisme ? Ou bien se sent-il grave et concerné ? Nicolas Mathieu, pris Goncourt 2018, défend Sylvain Tesson aussi. « Je me suis parfois entendu à merveille avec des gens dont je réprouvais les idées, et des gens de mon camp peuvent tout à fait m'exaspérer. Pour finir, je crois qu'il faut craindre autant que le mal les moyens que l'on met à favoriser l'avènement du bien. Si cette lumière mise si fortement sur le printemps des poètes et sur Tesson peut vous faire découvrir la langue de Tesson, allez-y, courez-y, et je vous laisse avec quelques-unes de ces phrases. De deux choses l'une, soit on décide d'être un écrivain de la déploration du monde, des ruines, des décombres, de tout ce qui ne va pas, soit on met le mouvement, le voyage, au service d'autres choses, de la tentative d'aller capter tous les reflets de la beauté, partout où il se trouve. Ou encore, l'enfance est la patrie de l'espoir que tout ressemblera toujours aux rêves. Il faut soutenir Sylvain Tesson, pas seulement pour qu'il soit le parrain du printemps des poètes, mais aussi pour ce qu'il écrit. En fait, on veut Tesson matin, midi et soir, et pas que au printemps des poètes. Allez, bonne semaine sur RCJ ! Sous-titrage ST' 501